bonjour à tous on va s'intéresser aujourd'hui au poids des fichiers vidéo donc la première chose qu'il faut observer c'est le poids d'une image commencer par ça avant de faire la vidéo donc le cas de testing d'une image c'est très simple vous avez une longueur et une largeur donc c'est le produit des deux qui nous donne le nombre de pixels qu'on a dans une image on a aussi parfois juste une longueur ou une dimension et parfois c'est simplement une diagonale à ce moment là on donne aussi un rapport on parle aussi parfois de définition le définition c'est le nombre de pixels qui constituent l'image donc en général on donne un produit ce format là on donne un nom de format hd ensuite la résolution la résolution c'est le nombre de pixels qu'on a par pouce c'est aussi parfois c'est fini donc ça dépendra de la taille de votre image ça s'appelle dpi enfin il faut connaître une fois qu'on sait les informations sur le nombre de pixels qu'on a dans une image il faut connaître ensuite comment chaque pixel est codé d'un point de vue couleur donc en général quand c'est du noir et blanc c'est un bit noir ou blanc quand on est en niveau gris c'est du 8 bit c'est la télévision noir et blanc les images noir et blanc c'est des niveaux de gris qui vont de 0 à 255 et puis parfois quand on travaille en général ce qu'on fait c'est que quand on fait de la vraie vidéo c'est qu'on est là en 24 bits c'est à dire que chaque pixel est codé suivant 3 paramètres le rouge le vert et le bleu les composantes à ce moment là chaque composante varie entre 0 et 255 donc 3 octets donc c'est pour ça qu'il faut 24 bits et à ce moment là on obtient 16 millions de couleurs et quelques fois c'est une première solution on peut bien sûr augmenter on peut passer en 10 bits donc à ce moment là on va augmenter au mieux d'avoir de 0 à 1023 on voit ici un exemple c'est beaucoup plus dégradé d'avoir de meilleure qualité on peut passer en 12 bits etc on pourra continuer comme ça simplement si plus vous augmentez la valeur ici plus vous augmentez la taille de chaque pixel et donc du coup la taille de votre fichier alors le calcul c'est très simple pour une image vous prenez la dimension ça vous donne le nombre de pixels une fois que vous avez le nombre de pixels vous regardez pour regarder la qualité de la couleur enfin le chaque pixel comment il est codé en général si c'est une true color c'est une image en vraie couleur à ce moment là on prend une 24 bits 24 bits ça fait 3 octets donc on récupère ce 3 octets on multiplie par le nombre de pixels et on obtient le nombre d'octets attention après si vous voulez savoir en caillou ce que c'est bah vous divisez par 1024 et pas par 1000 attention à ça ça sera redit en fin de ce cours donc le poids d'une vidéo qu'est ce que c'est bah c'est très simple une fois qu'on a avancé le poids d'une image bah une vidéo c'est quoi c'est une succession d'images il n'y a rien de plus simple on appelle ça des fps en anglais frame par seconde d'accord donc les frames c'est très important parce que ceux qui vont en jeu vidéo connaissent bien le problème de ce sujet là donc c'est pour éviter des saccades donc on parle de trame par seconde d'accord en français donc qu'est ce que c'est bah le poids d'une vidéo bah c'est la qualité de votre image d'une seule image fois les frames d'accord fois la durée de la vidéo et là vous avez une quantité alors problème en général en web par exemple on travaille en 30 images par seconde c'est le standard vous pouvez travailler à 60 images par seconde 120 images par seconde 240 images par seconde etc c'est des multiples donc après on peut faire différentes choses attention problème c'est qu'évidemment si vous filmez avec un pendant 30 images par seconde à ce moment là vous allez très vite pour faire une minute bah ça prend avec 8 gigas donc ça prend vite énormément de place il faut un peu se méfier de ça alors la première chose qu'on se dit quand ça prend trop de place comme ça c'est de compresser alors les mauvaises idées qu'on pourrait avoir pour compresser et qu'on pourrait faire pour compresser je vous demande vous allez dire bah c'est super simple au mieux d'augmenter les fps on va diminuer les fps si on diminue bah ça provoque ce que les joueurs n'aiment pas c'est des vidéos saccadées c'est sympa trop après deuxième idée c'est de dire bah je diminue la taille de mon image je vais faire du ultra HD je fais un HD plus simple puis je réduis jusqu'à un format du VGA par exemple mais là on va voir des points apparaître ce qu'on appelle la pixelisation c'est pas non plus une bonne idée enfin on pourrait aussi dire bah je diminue la qualité de la couleur alors ça marche sur une vidéo quand même bien donc je suis en train de faire parce que tout est le document fabriqué par ordinateur mais si vous faites un film dans un environnement réel par exemple c'est pas possible ça marche là pas alors bah il faut trouver une solution et donc une solution qui existe c'est compresser compresser les choses bah il faut trouver des informations qui sont inutiles qui ne servent à rien dans la vidéo qu'on pourrait supprimer alors dans les vidéos c'est très simple comme c'est une succession d'images on va s'intéresser à la différence entre les différentes images qui se suivent d'accord ? donc la première série on cherche ce qu'on appelle l'information qui est répétée à chaque image qui est la même information mais répétée sur plusieurs images qui n'a donc pas beaucoup de sens ou dans la même image vous avez plusieurs choses qui ont la même information prenons l'exemple alors ça s'appelle des redondances la redondance spatiale je vous en ai mis un exemple on voit un morceau ici son casque il est blanc il est tout en blanc donc là on est entouré pour vous montrer un peu la zone en bleu donc cette partie là elle est tout le temps la même c'est-à-dire que ce pixel là ou ce pixel à côté c'est exactement le même pourquoi coder à chaque fois chaque pixel par pixel on pourrait dire toute cette zone là c'est du blanc il est même ici toute cette zone là par exemple peut être une couleur c'est un gris je définis le gris comme ça et puis à partir de là je dessinerai cette zone en gris ici aussi pareil il y a une zone ici on voit ici cette zone là peut être très bien dire cette zone là c'est une zone les mêmes couleurs et chaque pixel va nous amuser de tout recoder c'est comme ça qu'on pourrait s'amuser à faire ça s'appelle la redondance spatiale on utilise cette technique là la deuxième chose qu'on fait c'est la redondance temporelle on regarde deux images qui se suivent si c'est le même plan il y a une forte chance que la grosse partie du décor ne change pas ce qui change évidemment on va devoir modifier mais ce qui ne change pas pourquoi le recoder deux fois ? ça règne autant le garder donc on va découper les mêmes images pour récupérer les parties qui sont communes et donc on a beaucoup de place voilà une des deux premières élusions vous avez éliminé ce qu'on appelle la redondance donc avec le principe de la compression souvent c'est la compression temporelle suivez la compression spatiale pour arriver à un fichier qui se préporte donc on va faire ça regarder la différence là-dessus et des fois on fait encore après un passage comme ça souvent quand on fait la compression on fait par passage on fait plusieurs passages dans l'ordinateur pour comprimer au maximum l'information il y a d'autres méthodes encore qui existent par exemple ici je vous donne l'idée c'est que quand vous avez une image qui va très vite une cascade la qualité de la couleur n'a pas d'importance presque filmer une cascade en noir et blanc vous ne vous en rendez pas compte la couleur disparaît et passe complètement inaperçue parce qu'on s'exerce à observer ce qui bouge d'abord avant d'observer la couleur à l'inverse par contre si je dégrave un tout petit peu une image qui serait fixe sur un plan fixe à ce moment là vous le remarquerez tout de suite parce que justement c'est ça la variation que l'oeil va observer donc ça ça va pas non plus donc voilà donc en fonction de ce que l'on est en train de faire de ce que l'on est en train de filmer le logiciel peut aussi adapter la compression sur lequel point il peut agir en clérant sur la notion ici ce qu'on appelle la profondeur de couleur pour si ça va très vite une deuxième technique aussi c'est calculer à l'avance le mouvement ici j'ai une scène j'ai des gens qui marchent ils marchent lentement ils vont bouger donc finalement s'ils bougent on va s'intéresser à différents mouvements ils vont s'intéresser à leur vitesse et donc c'est ça qu'on va coder et plus tout le reste tout le reste ça ne bouge pas de toute façon ça sert à rien de recoder plein de fois mais ce qui aura bougé on va le garder alors tout ça ça s'appelle tous ces outils enfin l'outil qui permet de faire toute cette compression ça s'appelle un codec codec pour compression et décompression en général la compression c'est quand on va encoder l'information la vidéo vous êtes en train de le faire et à l'inverse quand vous lisez la vidéo vous utilisez un codec aussi mais pour décompresser le signal et pour l'observer ça s'appuie toujours sur un protocole un protocole c'est une méthode c'est-à-dire le mp4 par exemple mp4 c'est un protocole ça nous donnera un fichier qui s'appellera mp4 typiquement c'est typiquement le fichier que vous allez avoir si vous prenez cette vidéo il y a d'autres formats qui permettent de faire ça alors tous ces tous ces protocoles là aucune seule idée c'est réduire le flux de données ce qu'on appelle le débit de données alors qu'est-ce que c'est justement cette histoire de flux de données alors en anglais on parle de bitrate débit de données alors c'est simple bitrate pour comprendre c'est la quantité de données utilisées chaque seconde d'accord dans une vidéo tout simplement donc si par exemple vous avez je ne sais pas moi 10 Mbps par seconde vous savez que voilà ça va vous sortir c'est généralement c'est 1 Mbps par seconde donc si on sort 10 Mbps par seconde vous savez que toutes les secondes vous allez consommer 10 Mbps attention c'est des bits si ce n'est pas des octets ça ça a l'importance à la fin alors il y a d'autres il y a différentes technologies qui sont utilisées de nouveau le bitrate on peut utiliser des bitsrate qui sont constants donc un débit de données constant à ce moment-là c'est pas tout le temps la même chose quelle que soit l'image qui est derrière la vidéo qui passe et puis il y a un débit variable alors le débit variable il est intéressant quand vous voulez augmenter la qualité de l'image qui va très vite tout à coup la scène s'accélère donc vous voulez garder quand même une bonne image à ce moment-là vaut mieux avoir un débit variable c'est-à-dire à ce moment-là il vaut mieux que ça fasse vite et donc moins comprimé tant pis mais il y a des moments où c'est calme où on est sur un plan fixe par exemple là on pourra beaucoup plus comprimer avec les techniques qu'on avait un petit peu plus haut où on s'amusait à dire un plan fixe on peut éliminer des valeurs voilà donc en fonction de ça on pourra s'amuser à faire ça donc le débit variable est très utilisé quand vous avez quelque chose qui va changer mais attention si vous avez une vidéo qui va toujours très 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 vite à ce moment-là le débit variable lui comme il lui dit si ça va vite je ne vais pas trop compresser le signal le fichier ne sera pas forcément très compressé il ne va pas avoir beaucoup de taux de compression il faut se méfier un petit peu d'ailleurs quand on veut que des images qui vont vite ensuite il y a l'autre chose qu'il faut savoir c'est qu'il faut connaître aussi le bitrate de votre appareil de mesure donc si vous filmez avec une caméra qui a un certain bitrate maximum il faudra travailler avec ce bitrate-là si vous avez un logiciel par exemple un smartphone si vous filmez avec un smartphone le bitrate maximum d'un smartphone c'est 15 mégabits au paypal plus loin donc ça ne sert à rien après d'encoder avec un bitrate de 20 mégabits ou de 25 mégabits puisque là ça ne sert à rien puisque vous travaillez au mieux le téléphone il faut 15 mégabits donc il faut toujours observer d'abord quelles sont les caractéristiques de mon appareil et de ma caméra pour pouvoir après encoder correctement l'information dernière partie c'est quand même pas forcément la plus simple c'est le stockage et la transmission alors le stockage c'est toujours le bitrate max donc là j'ai pris une donnée je vais un petit peu me décaler voilà c'est mieux donc là j'ai pris une carte micro SD c'est maintenant tout je ne sais pas pourquoi enfin je vais en mettre ici voilà donc on s'intéresse ce que vous voyez quand on veut sauvegarder une donnée c'est le choix de support d'enregistrement donc ici ce qui est important c'est le bitrate quand vous avez une caméra de ce type là elle a besoin parfois de 400 mégabits par seconde d'accord ? donc si vous n'avez pas assez si vous avez une carte qui ne supporte pas ça vous ne pourrez pas y arriver donc c'est indiqué le petit angle que vous voyez ici un tout petit peu qui ressemble à celui-là vous donne la vitesse ici il a 10 mégabits c'est de faire plate puis pourquoi il ne peut pas atteindre 400 mégabits par seconde attention le B ici c'est pas le même que celui-là ça c'est le byte de octet je le précise ici un byte c'est un octet 8 bits donc pour obtenir 400 mégabits il faut au minimum une carte de 50 MB d'accord ? une carte typiquement ça une des 60 une des 90 ensuite en ta mémoire on l'a dit tout à l'heure méfiez-vous un kilo octet et un kimi octet c'est pas tout à fait la même chose d'accord ? donc il y a un rapport entre les deux et chiffres voilà c'est tout sur les vidéos c'est parti